L'élément le plus marquant, c'est qu'on a pu découvrir un peu le mystère et l'entraille de la cathédrale et on a pu un peu se faufiler dans des endroits un peu interdits. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pensé imaginer faire. Moi, strasbourgeois, jamais je ne m'étais imaginé venir sur la cathédrale, prélever des échantillons et toucher de mes propres mains le travail qui a été fait il y a des centaines d'années. Le génie civil à l'INSA à Strasbourg, ça allie plusieurs domaines, on va dire. Il y a le domaine plutôt concret, plutôt sur chantier, donc ça c'est la partie travaux, gestion des chantiers, etc. Et il y a la partie plutôt en amont, la partie conception, que ce soit conception de bâtiments, de ponts, de tunnels en général. Et il y a aussi l'étude de sol, qui est un domaine à part, mais qui a une bonne place dans la formation. Du coup, en cinquième année, durant le premier semestre, tous les jeudis sont consacrés au projet de recherche technologique. Et dans notre cas, nous avons pu choisir un sujet qui concerne la cathédrale de Strasbourg. L'œuvre Notre-Dame, qui s'occupe du coup de tous les chantiers de la cathédrale depuis 800 ans, a besoin d'étudiants pour dater en fait des éléments métalliques qui sont sur le portail Saint-Laurent. Notre acte de recherche, il concernait un monument historique. Du coup, il y avait des contraintes un peu spéciales. Et la contrainte la plus importante qu'on a pu noter, c'est que tout le travail qu'on fait doit être réversible en fait. On ne peut pas prendre des échantillons au hasard, les casser, les couper comme on veut, et puis on les met à la couper à l'après. Ils doivent garder une trace de tout ce qu'on fait en fait, de tout ce qui a été posé sur la cathédrale. On a pu extraire ces échantillons de la cathédrale et on a pu les préparer pour ensuite les analyser avec des microscopes qui nous permettent tout simplement de pouvoir les dater en fait, en étudiant la composition de ces métaux. Pour ce projet, on a travaillé spécifiquement sur le portail Saint-Laurent de la cathédrale, parce qu'il va y avoir un chantier de rénovation qui va commencer l'année prochaine normalement. Et donc l'œuvre Notre-Dame a besoin d'avoir toutes les informations disponibles sur ce portail en fait, pour pouvoir faire les rénovations qui s'imposent en respectant l'existant. D'où le fait qu'on doive dater ces éléments métalliques pour qu'ils sachent à peu près quand ils ont été mis en place. Alors ce projet, on peut dire qu'a priori il n'y a aucun lien avec le génie civil, mais en fait c'est faux. Parce que du coup on travaille sur les matériaux, donc la science des matériaux c'est une partie entière du génie civil. Et puis on réfléchit un peu aussi au mode constructif, comment la cathédrale a été construite, ce qu'il y a à l'intérieur en fait, quel est le squelette de la cathédrale. Donc on peut mettre ça un peu en comparaison avec les bâtiments qu'on conçoit aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça s'intègre vraiment au génie civil, et surtout vraiment au niveau des matériaux. Parce que contrairement à ce qu'on pense dans une cathédrale, il n'y a pas que de la pierre, il y a du métal, il y a du plomb, il y a du ciment, il y a un peu tout ça. Je pense que le plus difficile c'est que c'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours, et là on découvre vraiment la recherche, parce qu'on part de quelque chose, on ne sait pas où on va en fait. Et du coup c'est un peu un jeu de détective en fait, on doit chercher un peu partout des indices qui nous permettent du coup de pouvoir trouver la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada